Tant de barzanties, tant de barzanties, il y a le feu, non pas au lac, mais le feu à la maison, d'autres que moi l'on dit. La Bretagne existe depuis 1500 ans, au moins, avec ses spécificités culturelles, linguistiques, économiques, sociales. Il n'y a pas que la langue et la culture, il y a aussi l'économique et le social. Aujourd'hui, tout cela est menacé, à très court terme. La métropolisation casse notre pays en deux. Rennes et Nantes se tournent de plus en plus vers Paris, alors que l'Ouest breton devient une terre à touristes et à retraités. Bélargément à Rionc, ce sont les jeunes. Sur le plan culturel et linguistique, on a l'impression que tout est fait pour que ces spécificités, les nôtres, disparaissent. Un, les noms de lieux. Dans beaucoup de communes, on va chercher des noms d'oiseaux ou de plantes, je ne reviens pas, sur les pélicans de Telgruc, qui sont très nombreux, comme vous l'avez constaté. Alors, on met les noms d'oiseaux et de plantes les plus insipides possibles, les uns que les autres, alors qu'il y a une foule de dénominations bretonnes disponibles. La pratique de la langue. Une enquête de 2018, à l'initiative de la région Bretagne, a montré qu'il y a, à l'heure actuelle, 207 000 britophones. Il y avait environ un million à la fin de la Seconde Guerre. 80% des britophones bretonnants, au juillet 2, ont plus de 60 ans. Enregistrez bien. C'est-à-dire que dans 20 ans, au mieux, il en restera moins de 40 000. Autrement dit que sous 40 000, la langue est morte. Les écoles bilingues se développent. On en crée, on a créé 6 classes nouvelles dans l'enseignement public et une dans le milieu. Elles atteignent péniblement 19 000 élèves en ce moment. Soit, tu l'as dit, 3% de l'effectif. Comparé au 16% en Alsace et quasiment 50% au Pays Basque Nord. C'est pour cela qu'un collectif d'artistes, d'auteurs, d'universitaires, s'est adressé au président de la région pour lui demander de nous recevoir en courant novembre. Afin de le convaincre qu'un véritable plan Marshall est nécessaire si l'on veut vraiment sauver la langue bretonne, c'est la même chose pour le galop en Haute-Bretagne. Nous avons reçu une réponse à la date du 13 décembre qui nous a dit que l'enquête de 2018, je cite, donne de l'espoir pour l'avenir. Nous sommes tous pleins d'espoir, bien sûr. Je cite, comme disait la vice-présidente lors des 20 ans de l'Hopis à Brésonne, et Mahon Varanen-Marat. Nous sommes sur la bonne voie. Il énumère dans son courrier, vous avez le texte dans le petit dossier, il énumère les actions entreprises par la région, un forfait communal qui sera payé pour les enfants qui doivent aller dans une autre commune, dans le primaire, une conférence territoriale pour les élus de Bretagne, « Une élaboration d'une nouvelle convention avec l'État est à venir, mais en conclusion, il ne nous recevra pas. » Pensez-vous réellement que cela suffira à sauver notre langue, nos langues, si on ajoute le galop ? Les défenseurs du breton, un petit peu lucides, n'y croient pas une seconde, tant le jacobinisme parisien est toujours aussi puissant. Un chiffre, deux exemples, un seul chiffre. Vous savez que les dépenses pour l'ensemble de la mission culture à l'échelle de la France sont de 84% pour Paris, Île-de-France. 84% pour Paris. La Bretagne, une âme, Drégane. Et les autres régions, c'est à peu près du même taux. En français, une âme, Drégane. 1%, et c'est vrai pour la plupart des plus privilégiés, c'est peut-être 2%, c'est peut-être 3%, mais ça ne va pas au-delà. Le 5 février dernier, la proposition de loi Molac, j'en parle un petit peu, sur les langues régionales a été amputée par la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée Nationale. Sur les 9 articles, il en restait 3. Vous savez qu'elle est venue en débat hier, et j'ai appris ce matin que l'article sur le tilde de Fanche était passé. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, il doit encore aller au Sénat. Et un ou deux autres articles sont plus ou moins passés également. Seulement, l'article le plus important, qui était sur la reconnaissance de l'enseignement par immersion, celui pratiqué par Diwan, a été refusé. Il manquait de voix. Alors, je dois préciser que dans l'hémicycle, il y avait Penzik, 15 personnes, sur un sujet comme celui-là, ce qui montre l'enthousiasme des députés français pour le sujet. Voilà. Nous n'avons donc pas grand-chose à attendre d'un État plus centralisé que jamais. Et c'est pourquoi, je termine, je lance un appel. Appelez-le, si vous voulez, l'appel de Morlaix, Galle du Montrouless, ou l'appel du 14 février, si vous préférez. Moi, je préférais l'appel de la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, c'est la liberté, vous savez. C'est l'égalité au sein du couple. C'est la fraternité entre les langues. J'avoue que, on en est loin. L'appel que je lance, solennellement, est le suivant en trois points. Je m'adresse d'abord à la population bretonne, que les parents et grands-parents, qui le peuvent, transmettent leur langue à leurs enfants et petits-enfants. Le breton n'est plus la langue de la honte. « Yes, Harvey, dont les anciens ont souffert, que les parents bretons, ou même ceux qui viennent résider en Bretagne, qui se déclarent bretons très rapidement, qu'ils inscrivent en masse leurs enfants dans l'école bilingue la plus proche. Il s'en ouvre quand même à chaque rentrée, dans l'enseignement public, surtout. Deuxième point. Un appel à tous les élus, notamment aux candidats aux prochaines municipales dans un mois, qu'ils appuient les demandes d'ouverture de classes bilingues. Il en faut au moins une dans chaque ville et village. Il n'y a pas trop demandé. En Corse, l'enseignement du Corse est obligatoire. Il en faut une dans chaque ville et chaque village, et qu'ils cessent de donner aux nouvelles rues des noms sans rapport avec nos patrimoines, terminés avec les Pélicans, ou les Pibassans, ou les Mimosa. Troisième point. Aux élus du Conseil régional, qu'ils fassent de la préservation du Breton et du Galop, une priorité, tu as dit la priorité, des politiques de la région. Pour cela, ils doivent, tu as dit, décupler la part qui est réservée à l'enseignement de nos langues. Augmenter très significativement, pourquoi pas décupler, la part du budget consacré à nos deux langues. Mais surtout, c'est peut-être le plus important, comme cela est prévu dans la Constitution française, articles 1 et articles 72, qu'ils exigent de l'État un véritable transfert de compétences. C'est prévu, ce n'est pas révolutionnaire. L'Écosse et le pays de Galles ont bien obtenu une dévolution. entre autres, pour leur langue, leur culture, mais pas que. Pourquoi pas, la Bretagne n'obtiendrait pas les mêmes droits que les Gallois et les Écossais. Pour les Bretons aussi, exister, c'est être différent. On a parlé de fraternité, on a parlé de liberté et d'égalité. Il faut avoir envie, il faut, un jour dans Saint-Valentin, c'est normal, et il faut également avoir la volonté que les Bretons aient la volonté de sauver leur langue, que nos élus, à tous les niveaux, municipalités, départements et la région, soient déterminés à prendre conscience de l'intérêt fondamental de nos langues et cultures, de notre identité de Breton. Je répète, pour les Bretons, exister, c'est le droit d'être différent tous les jours. Regardez-moi ça.